Je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI Gathering Storm avec l'Australie. Donc là nous avons Bonaparte qui a été recruté off caméra. En fait je me suis un tout petit peu foiré. J'avais commencé un épisode et je ne suis pas arrivé en fait au bout. J'avais commencé, j'avais lancé l'enregistrement et puis après j'ai arrêté. Et du coup j'avais déjà déplacé mes unités en fait. Et en plus de tout ça, je n'avais pas sauvegardé lors de la fin de l'épisode précédent. Et du coup en fait j'étais un petit peu obligé de sauvegarder. Donc j'ai juste déplacé mes unités, peut-être recruter les DJ qui sont là. Sinon il n'y a pas non plus un truc de fou. Là je ne peux pas le tuer en un tour donc tout ce que je vais faire c'est venir ici. Comme ça je peux mettre mon DJ ici et on pourra agresser cette ville au prochain tour. Toi tu peux venir là. Donc toi tu vas reculer. Et tu vas prendre ta promotion qui va être cri de guerre. Allez, cri de guerre comme ça je peux avoir commando. Ce sera très très bien. Donc cette ville était en galère d'activité. 15 tours. On va capturer Nidaros. On va choper très très vite du coup. Ben on va régler le souci dans toutes nos villes en fait tout simplement. Donc par exemple toi tu es ici pour fusionner avec cette caravelle. Mais j'avais dit que je n'allais pas fusionner les unités avant d'avoir changé d'air. Il nous reste 8 tours pour le changement d'air. Donc ce sera toujours ça. Cette ville par exemple a énormément de potentiel parce qu'on peut lui faire... Enfin on peut la faire grandir. Il y a la nourriture, il y a la production. Là j'ai un souci d'habitation mais dès que je ferai cette ferme là je pense que ça va se régler. Ces unités-ci. Toi tu n'as pas beaucoup d'XP donc je pense que tu es censé fusionner avec une des unités qui se trouve ici. Donc si tu peux juste dormir. En fait là ce que je cherche c'est la capitale. C'est la capitale espagnole. Et en fonction de ça on va pouvoir l'exploser. Ben tu peux dormir ici aussi. Alors toi tu peux venir ici. Ok c'est l'amiral. Donc je peux upgrade. J'ai un petit peu d'argent pour upgrade mes unités en 10G mais on va pas faire ça. Tu peux venir ici pour voir la ville. Et tu vas la piller du coup. Cadix. Cadix c'est pas... Non c'est pas une... Viens là pour voir un petit peu ce qu'il y a sur le territoire. Alors le canon la bombarde. Tu peux venir ici et tu n'as plus de tour. Ok. Alors Anna est censée booster les unités de l'ère moderne ou pas ? Air industrielle. Alors les 10G... Est-ce que vous êtes de l'ère industrielle ? Air moderne. Ouais non donc là il n'y a que Bonaparte qui va pouvoir les booster. Ici je vais déclarer la guerre à ce petit personnage. Pas tout de suite. La bombarde qui est là. La bombarde qui est là tu peux... Tu peux venir ici. Toi tu vas venir ici. Ok. Alors le piquet tire. Hop. Le bélier toi tu vas dormir. La tour de siège. Non. Le bélier tu vas venir ici du coup. Et du coup la tour de siège tu vas venir là. Et la prochaine fois qu'on va attaquer la ville on pourra lui faire des dégâts directement. C'est un petit peu triché. Par exemple pour des parties en ligne on interdit les béliers à partir d'une certaine heure. Donc du coup ça évite d'avoir ces petits abus. Mais si vous avez des béliers et que vous voulez les utiliser sur des remparts plus tard. Bah il n'y a rien qui vous en empêche. C'est pour ça en fait que je retarde l'obtention de génie civil parce que justement ça rend obsolète pas mal de technologies. Comme les béliers et puis les tours de siège. Alors on peut recapturer cette ville. C'est en fait plus facile pour... Attends. Est-ce que j'ai... Non. Toi tu as pris ta promotion. Toi tu es trop loin. Et toi tu peux venir ici mais tu ne pourras pas te déplace. Tu ne pourras pas attaquer là non plus, là et là non plus. Voilà donc tu continues à dormir. Donc c'est plus facile de recapturer la ville. Plutôt que... Attendez je peux venir ici. Je peux venir là. Attaquer la ville. Et du coup je vais mettre cette unité dans la ville. Passe ton tour. Comme ça on recapture la ville avec la caravelle qui a déjà de l'XP. Voilà. Et mon piquet-tier peut se déplacer du coup. Non 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 non. Fais pas ça. Dommage. Ok. Il a pris des dégâts pour pas grand chose. Annexons donc cette ville. Répare moi ça si tu veux. On ne va pas déplacer de machin. Et on va finir notre tour. Ok. Toi tu vas juste te soigner. On va finir notre tour. Alors est-ce que marcher vers l'Espagnol sera intéressant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas. On va débloquer le chemin de fer. On a perdu la suzeraineté de la valette. Ok. On a toujours la carte Asso qui est avec nous. Donc du coup cette unité ne va pas mourir facilement. Mais je ne vais pas capturer la ville non plus. Mais Cadix est-ce que c'est une... Mes troupes ne font que passer. Ouais mes troupes ne font que passer. Ne t'inquiète pas. Alors Cadix. Ça m'étonnerait que ce soit une... Cadix. Non ce n'est pas une cité. Donc c'est juste une ville de... De lui. Donc du coup. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser nos digés. Bien évidemment. Tu vas venir ici et tu vas attaquer la ville. Donc ici on fait directement mal à la ville. Voilà. Les remparts n'existent plus même. Donc ça c'est vraiment génial. Ok. Et si on a besoin de vie comme ici. On va piller du coup ça. Et du coup nous sommes full vie. Donc là je peux bombarder des gens. Allez on va bombarder ces deux là. Voilà. Et du coup toi est-ce que tu peux aller l'agresser ? Vas-y va le finir. Voilà. Donc là je suis en train de faire... Je ne sais pas. Là je perds du temps en fait. Tout simplement. On peut débloquer le sous-marin. Le sous-marin n'est pas utile. En fait à partir de là. Aucune technologie n'est vraiment intéressante. Gilgamesh est au même niveau que moi. On peut essayer de débloquer les unités anti-char. Ok. Quelle technologie ? Ok. Asselissement. Ouais. Les unités anti-char vont me permettre de gérer les cavaleries lourdes de Gilgamesh. Donc là j'ai fini une usine. Est-ce que je peux faire la rure ? Regardez. On peut faire la rure. Donc ça c'est vraiment... Bon c'est un abus je vous avoue. Enfin c'est pas vraiment un abus. C'est pas un abus de malade non plus quoi. Donc ici je peux faire la rure dans ma ville. Mais je ne pouvais lancer la rure que si ma ville avait une usine. Parce que je ne voulais pas faire la rure à côté de ces cases là. Parce qu'elles sont délicieuses. Et je voulais utiliser une de ces cases là. Donc par exemple ici ou là. Regardons ça. Je comptais mettre la rure ici de toute façon. Donc on va mettre la rure ici. Juste à côté d'un complexe qui a une usine. Donc maintenant la question à se poser c'est. Est-ce que je peux mettre un complexe ici sans avoir d'atelier ni d'usine. Mais avoir une usine dans ma ville pour pouvoir le mettre. Donc en fait ça change. Ça change le besoin. Donc là on n'a malheureusement pas Magnus. Magnus sera là dans 9 tours. Dans cette ville. Ok. 9 tours on va finir du coup le pot à l'heure. Et du coup je ne vais pas utiliser Brunel. Alors cette ville. Elle peut avoir une synagogue. Vas-y fais moi donc ça. Rennes. Rennes je veux vraiment. Ah punaise. Tu peux me faire des 10G. Tu peux. Allez fais donc une arène. Ça va te donner de l'activité. Ici tu peux mettre ça en place. Ça fait 1 d'habitation en plus. Le souci a été réglé. Donc là Charles Darwin va nous donner de la science. Du coup je vais finir des technologies très très vite. Parce qu'il va me donner 1500 de science. Parce qu'il est à côté de 3 machins. On a fini assainissement. Et puis les unités anti-charges vont être débloquées aussi. Alors toi. Tu utilises de l'argent. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas t'effacer pour ça. Il faut qu'on trouve la capitale. Espagnole. Non. Alors on va regarder un peu cette case. Non le jeu ne me donne pas d'informations dessus. Ok tu vas aller là. Toi tu vas venir ici. On va regarder le nom de cette case. Valence. Non je ne pense pas que sa capitale s'appelle Valence. Je ne me rappelle plus le nom de la capitale espagnole. Donc ici qu'est-ce que nous avons ? La possibilité de capturer cette ville. Je peux continuer à capturer les villes jusqu'à retrouver la capitale espagnole qui se trouverait peut-être par ici. Il est en train de prendre Candy. Donc dès qu'il capture Candy. C'est le moment pour nous de l'attaquer. Voilà tu peux venir ici. Ok on a Oslo qui est là. Je passe ton tour body AC. Le mousquetaire qui est là tu peux venir agresser celui-ci tranquillement. Mais tu n'es pas obligé non plus. Tu n'es pas obligé. Tu vas rester ici. Et tu vas passer ton tour. En fait je vais l'upgrade. Comme ça il devient un 10G. Et du coup je peux le fusionner avec les 10G qui ont déjà un niveau. Bonaparte. Bonaparte. Normalement tu es censé leur rendre service. Cette frégate-ci tu passes ton tour. Ici j'ai plus de problème. Ouais. Allez tu vas venir par là. Cette frégate. Tu vas aller par là aussi. Ok je peux attaquer des unités. Oh punaise. Des unités de... Comment ça s'appelle lui ? Nazca. Ouais c'est ça. Rien. Ne me fais pas perdre mon tour. Donc le piquet-tir qui est ici. Tu vas retourner dans la ville et tu vas te soigner. La frégate qui est là tu vas dormir. Tu vas prendre ta promotion. Punaise. Le bélier tu vas passer ton tour. Tu passes ton tour. Tu te soignes. Tu passes ton tour. Tu... Il vaut que tu viennes te soigner ici. Et on passe notre tour. Non. Toujours pas. Ok. Hum... Bon allez. On continue avec nos corsaires. Au moins avec les corsaires je vais pouvoir faire des pillages. Ça me donnera de l'or. Alors le cuirassé tu te soignes. Ici je peux faire une scierie ou alors je peux ramasser. On va ramasser. Ok. Ça m'a donné 100 de production. C'est toujours ça. Ah oui c'est vrai j'ai perdu la valette. Ok. On va la capturer. Non je vais pas te faire la paix tout de suite. Ok. Fin de l'air dans 4 tours. Donc c'est le dernier monumentalité. C'est la dernière monumentalité qu'on va choper. Donc du coup on va capturer déjà la ville. C'est dommage que j'ai pas Bonaparte à côté de moi. Ah il me bloque le passage le coquin. Ok toi t'as une promotion. Toi t'as pas de promotion. Tu vas attaquer la ville et toi tu vas capturer la ville. Ok nous avons la capitale norvégienne. Je vais revenir ici prendre la valette. C'est Dindan qui l'a prise. Punaise Dindan arrête de déconner. Donc Nidaros on va y acheter avec de la foi un rempart. Et du coup je peux attaquer les autres civilisations ici tranquillement. On peut éradiquer les norvégiens de la partie. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. On va nexer l'arc capital. Allez imprimerie. Aix la chapelle. Punaise. Non le mec a fini tous les projets que je lui ai donné. C'est pas mal. Donc là plateforme commerciale. Voilà merci bien. Refais moi donc ça. Répare moi ça. Répare moi ça. Donc du coup ici tous les soucis de loyauté sont réglés. On va attendre au prochain tour et on va voir ça. Ici tu peux me faire ça qui va me donner de la production. Tu vas attendre trois tours. Et tu vas mettre un truc. Donc je vais bientôt perdre ma monumentalité. Donc du coup je vais acheter des bâtisseurs ici et là. Donc je regarde des villes qui sont assez intéressantes. Par exemple toi on va t'acheter un bâtisseur. Je sais pas si tu vas en avoir besoin. Gilong je vais t'acheter un bâtisseur. J'aimerais bien lui acheter les cases. Mon argent je ne produis pas beaucoup d'argent. Vraiment pas. Donc toi tu vas venir ici. Tu peux faire une mine. Avec génie civil je pourrais faire une mine sur une colline. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'upgrade cette unité ou alors j'upgrade cette unité là ? Allez. Viens donc ici et je vais t'upgrade en anti-char. On va upgrade cette unité en anti-char. J'ai pas assez d'or. Dardon tu peux venir à mon net s'il te plaît. Est-ce que tu veux des baleines ? Non. Est-ce que tu veux ? Non. Du marbre ok. De l'encens non. Ça non. Ok. Donc du coup je vais lui donner ça. Ok. 300 pièces d'or elle ne veut pas. Je vais lui donner du charbon. Des chevaux. Du fer. Allez accepte un moment s'il te plaît. Elle ne va pas dire non. Même 300 elle n'accepte pas. Je vais te donner ça. Non. Elle n'a pas de place pour... Ok. C'est dommage que je n'ai pas autre chose à lui proposer. 250 peut-être. Même pas. Là elle m'arnaque. 240. Ok. Elle accepte pour 240. On va accepter. Comme ça j'ai mon unité anti-char maintenant. Et pas au prochain tour. Donc là je vais juste la re-sélectionner. C'est bon. Ok. Malheureusement toi ça sera au prochain tour. Toi qui est ici tu peux venir là. Et tu peux attaquer la ville directement. Pareil pour toi. Je peux agresser la ville. Le mieux c'est de ne pas le faire. On va piller pour de la foi. On va piller pour... Mais non mais on va piller toutes ces cases en fait. C'est la meilleure chose à faire. Je peux prendre une promotion. Ah oui non là c'est fini. C'est de très très bonnes unités. Donc par exemple ici les frégates me coûtent énormément cher. En... En entretien. Je devrais les unifier. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Je devrais les détruire parce que... Non c'est pas possible. Les autres villes je ne pourrais pas les capturer aussi facilement. Donc du coup je vais envoyer une partie de mes frégates ici. Pour Candy. Bodhiacé tu restes ici. La tour de siège tu passes ton tour. La caravel tu dors. Le corsaire. Ah oui là je ne peux pas faire des assauts côtiers pour le moment. Tant que je n'ai pas déclaré la guerre à l'espagnol. Donc du coup toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir là. Ok. On longe les côtes pour voir ce qu'on a. Ici c'est quoi ? Sargos. Ah mais je suis loin de la capitale. Je suis loin de la capitale. Ok. Alors Bonaparte est enfin ici. Il va pouvoir les supporter. Ok. Cette ville s'appelle... Non c'est toujours pas celle-là. Mais je pense que je ne suis pas loin des capitales. Celle-là on va la raser au slow mais regardez. 47 de puissance. Casse-toi. Ok. Non ça va être assez... Ça va être assez facile. Ok. Mes troupes ne font que passer. Vas-y je vais te déclarer la guerre mon petit. Et puis voilà on n'en parle plus. Voilà. Donc là. Gilgamesh. Déclaration de guerre. L'espagnol. J'attends juste que tu prennes... Candy. Le mec il ne peut même pas prendre Candy. Donc là il a sorti son unité. Ok. Je ne tape pas super fort cette unité. Donc du coup. Avoir cette unité anti-char. Est vraiment vraiment... Super important. J'ai deux unités anti-char. Normalement on va lui rentrer dedans. Il est sur une colline. Donc du coup je ne peux pas l'attaquer tout de suite. On va venir ici. J'espère qu'on va voir un peu plus de son territoire. Donc à Bandigo je vais acheter un Digi. Mais là mais ça ne me coûte rien. Ça me coûte de la foi. J'ai de la foi à en revendre. C'est juste abusé en fait. J'espère juste que j'ai un... Non je n'ai pas ça. Ouais je n'ai pas la possibilité d'acheter... Un bélier ou alors une tour de siège. Je ne peux pas en acheter. Allez va vers l'électricité si tu veux. Toi. Est-ce que tu peux me faire des projets de quartier intéressants ? Formation au campement. Allez c'est toujours de l'or. Tromos. Tu vas me faire des prières au lieu saint. Et au campement aussi. Allez. Fais-moi les deux. Nidaros. Nidaros tu vas réparer déjà. Le bâtisseur tu peux venir ici. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Pas des mines en tout cas. Ce bâtisseur-ci tu peux faire des mines. Ici ça va te donner de la production pour ton truc. Voilà. Ça me fait gagner un tour. La bombarde qui est ici peut prendre une promotion. Défensive plus un. Bam. Tu peux prendre une promotion aussi. Mais regardez ce qu'il peut prendre. Normalement c'est ça qu'il faudrait prendre. Mais je vais prendre un des trois. Comme ça je peux aller sur le 4. Puissance de combat plus 7 face aux unités avantagées. Ou alors puissance de combat plus 10. Quand il est dans un quartier. Allez je vais lui donner ça parce qu'il est dans un quartier. J'espère qu'il a ce bonus. Plus 10. Voilà. Ça c'est pas mal. Du coup toi tu vas piller mon petit. Voilà. On va piller le territoire avant de faire quelque chose. Donc ce mousquetaire-ci il peut prendre sa promotion. Je vais te déplacer là. Et puis c'est tout. Le DJ qui est là tu peux prendre ta promotion. Mais je vais te sortir. Non je vais pas. Non je vais pas le sortir. On va le laisser là. Ok. Celui-ci a une promotion aussi. Formation en tortue. Comme ça on résiste aux attaques. Toi on te fume. Et on te finit avec lui. Voilà. Il y aura score. J'ai pas besoin d'hérascore. Donc du coup on en a encore plus. Tu passes ton tour. Tu peux venir faire des ciri ici. Voilà. Comme ça ça donne de la production et de la culture dans cette ville. Donc là je peux les upgrade si j'avais l'argent. Où le spadacin qui est ici. Il va découvrir une merveille naturelle. Le mont Servin. Regardez ce bonus de fou. Ok. Donc là nous avons un bonus de plus 3 pour les unités. Qui s'approchent de là. Donc c'est vraiment génial. Si elles combattent sur des collines bien évidemment. Donc c'est un bonus assez sympa. J'aime bien ce type de merveille naturelle. Alors là c'est le territoire du Norvégien. T'es sérieux ? Ah non c'est Uruk. Penaise. En plus il y a les couleurs. Le mec est perdu. Alors toi tu vas venir ici. Je peux pas aller sur son territoire. Alors dis-moi que ça c'est la capitale. S'il te plaît. Madrid. Voilà. Je me suis rappelé de la capitale de l'Espagne. C'est Madrid. Waouh. J'aurais presque honte si j'avais pas honte. Donc ici. La tour de siège vous allez rester là. Sinon vous allez vous faire détruire. Bonapart tu restes ici aussi. Le bélier tu restes là. La caravel je peux l'upgrade. En fait elle me sert plus à rien. J'ai fait un truc de fou qui me servait à rien. En fait dans une victoire militaire. Produisez des unités militaires. Et puis basta quoi. Franchement. Là je me suis pris la tête à faire l'arsenal de Venise. Un complexe. Pour produire des unités encore plus vite. Avoir Magnus dans la ville. Pour les produire à moindre coût. Bon. Ce sont des choses. Ce sont des enchaînements de choses qui sont assez intéressantes. A faire. Mais pour finir. Aïe aïe aïe. J'ai rien eu quoi. Mais non mais j'ai pas eu le combat. Que je voulais avec. Avec le norvégien. Le mec il a trois pauvres bateaux. Et puis c'est tout. J'ai rencontré une caravelle. Et puis voilà. C'est pour ça qu'en début de partie. En fait le mec était impressionné. Parce que j'avais. Deux. Deux galères. Oh punaise. T'as une puissante armée. Mec t'es sérieux là ou quoi ? Alors est-ce qu'une ville s'est rebellée. Ou alors c'est un. Non c'est un truc. Ok. Donc là il a utilisé une cavalerie. Pour me buter. La cavalerie a une puissance de 64. Sur un spada saint tout pourri. A 34 c'est normal. Tu m'as one shot. Bien joué. Il a avancé technologiquement donc. Il est plus dangereux. Que les autres pour nous. J'ai besoin d'utiliser mes diges. Pour. Pour l'anéantir ce petit. J'ai un personnage illustre. Un artiste. Waouh. Ok. Les unités anti-chars sont là. En fait. J'ai pas besoin de Bonaparte ici. Où est-ce qu'il est ? Il est là. J'ai pas besoin de Bonaparte ici. J'en ai besoin. Là. Ouais. On a besoin de lui ici. Et d'ailleurs ce que je vais faire. Attendez. J'ai combien de fois. Je vais recruter encore plus de diges. Parce que là il va falloir arrêter. Là il faut qu'on bute tout le monde. Donc du coup toi tu peux. Alors toi. Est-ce que tu peux le titiller un peu ? Ah ouais. En fait le titiller c'est le tuer. Ok. Toi tu peux venir ici. Le diges qui est là. Tu peux venir là. Toi. Tu vas venir. Bah je peux capturer Nippour. Ah oui je prends super cher. Ok. Les unités anti-chars. Qu'est-ce qu'elles sont ? Mais horrible. Donc je vais recruter un autre. Un autre diges. Comme ça on a vraiment ce qu'il faut pour finir. Gilgamesh. Et je vais utiliser la compétence. De Abu. Donc Abu me permet de me soigner de 20 PV. En plus. A chaque fois que mes unités sont en train de se soigner. Ou alors je peux l'activer. Et récupérer tout le temps 5 PV. Donc ça j'espère que. C'est pas négligeable. Donc là on l'a activé. On n'a pas évidemment de RECA du Moyen-Âge. On a débloqué toutes les technologies du Moyen-Âge j'espère. Sinon honte à nous. Donc ici t'as fini en négociant. Tu vas chercher un endroit où faire un complexe. Pas trop dégueulasse. Il y a que des trucs dégueulasses. Je peux le mettre ici. Enlever la forêt. Il y a une mine ici. Ici c'est pourri. Quel type de projet tu peux faire. Industriel. Dieu sain. Voilà. On ne parle plus de toi. En fil. Tu vas me faire. Zone industrie. Campement. Ça fait de l'or. Voilà. Amar. Donc toi tu vas faire en fil. Plateforme commerciale. Voilà. On ne parle plus de toi non plus. Donc ici. En fil. Tu vas me faire des prières pour le lieu sain. On ne va pas réparer ton port qui a été pillé. Ici tu peux venir ici. Et utiliser ton. Ton chef d'oeuvre. Alors je peux mettre cette truc en ligne. Il faudrait que j'achète la case. On ne va pas acheter de case. Par exemple si j'avais cette case. J'aurais ramassé le cuivre qui est dessus. Et du coup je cherche des cases de cuivre. Et je ne vais pas en trouver bien évidemment. Tu vas dormir. Tu passes ton tour. Rennes. Tu vas envoyer cette route ici. Heidelberg. Tu vas venir ici. Tu vas faire une scierie. Donc dernier monumentalité. Ah c'est chaud. C'est chaud. Tu vas passer ton tour. Ok. Bah. Non je ne vais pas les fusionner encore. Pas encore. Alors où est ta capitale ? Ici c'est pas ta capitale. Mais je peux quand même te pourrir. Il me faut juste une caravel pour capturer. Ah mais c'est pas grave. Chez toi. On n'a pas forcément besoin d'une caravel. Ok tu vas devenir indigé. Et du coup toi tu vas venir ici. Et tu vas fusionner avec lui. Oh punaise. J'avais dit que je ne ferais pas de fusion. Et pourtant je l'ai faite. Alors maintenant je peux faire toutes les fusions du monde du coup. Toi tu peux venir ici. On peut acheter un indigé. Non j'ai pas assez de froid. Au prochain tour. Donc du coup toi tu peux venir ici. Toi tu peux venir là. Et du coup je peux l'agresser facilement. Ok. C'est très facile. Mais non mais ils ont des boosts en attaque et tout ça. Donc du coup. Ouais. Ils sont pas mal. Oslo trombera bientôt. Toi tu viens ici. On peut avoir accès à l'Espagne. Mais on avait trouvé Madrid. Madrid est ici. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Alors Anna c'est... Non les DJ ne seront pas boostés. Par contre Anna peut booster encore ses unités qui sont ici. Donc vous vous allez attaquer. Ok. Il reste encore des remparts. On peut un petit peu faire mal à la ville. On va capturer son... Son machin. Et je vais venir ici. Bodhiacé est là. Il ne booste plus personne. Mais au moins elle est là. Toi tu viens ici. On peut attaquer Toled. Ça me sert à rien. Tac. Non j'ai l'impression que je peux finir l'épisode. Enfin que je peux finir la partie dans cet épisode. Il faut juste trouver la capitale. Ce mousquetard-ci est niveau 1. Je n'ai pas envie de l'effacer. Mais regardez le nombre d'argent que je vais sauver. 18 pièces d'or. Il coûte 3 pièces d'or d'entretenir ça. Oh. Mes unités perdent pas mal de vies. Les unités anti-char sont les pires unités. Non je ne vais pas te dire non. Sinon je ne pourrais pas finir la partie en fait. Non je ne vais pas arrêter la guerre non plus. Il te reste 2 villes c'est ça ? Non je vais te raser aussi mon petit Harald. Ok on a encore plus des Rascore parce qu'on a découvert la conversation. Qui n'est pas vraiment la conversation mais bon. Donc ici j'ai encore des... Non je vais attendre. En fait ce que je veux faire c'est fusionner 2 frégates. Comme ça je peux taper encore plus fort. A distance mais bon c'est pas très grave. Oh tu vas attaquer ma petite unité. Là je vais fusionner toi avec lui. Voilà. Je ne gagne pas plus. Et du coup je te finis ou je t'attaque toi ? Alors on va attaquer lui. Mais du coup lui on l'attaque ici. Voilà. Donc Bonaparte est là. Donc du coup ses unités profitent. Est-ce que tu peux prendre une promotion ? Alors pousser. Ah ça c'est très bien. Ça les met à jeu égal avec les unités. Donc malheureusement toi tu ne vas pas avoir ce qu'il faut. Je ne peux pas piller non plus. Mais il a tous ses trucs. Je me suis farnaqué parce que j'ai déplacé. Bonaparte. Ok là il a mis une unité en défense. En fait c'est fini. Et je vais me mettre ici. Et on va rester en soin. Alors le 10G. Ce 10G. Oh finalement ils ne peuvent pas trop se déplacer. Ok je vais devoir avoir une puissance de frappe. Vas-y fusionne avec lui. Mobilisation. Voilà. Avoir trois armées ou trois je ne sais pas quoi. Terre brûlée. Non j'ai besoin d'aller vers. Où est-ce que tu es ? Mobilisation du coup. Donc je suis. On va se diriger vers mobilisation. Est-ce qu'on peut changer de carte ? Assaut. Armée de métier. Servage. Écrissin. Machiavélisme. Ah machiavélisme. Donc là je viens de faire une vidéo tutoriel. Et j'ai vu qu'il y avait encore machiavélisme. Que je n'avais pas enlevé. Je n'ai pas d'espion. Donc je ne sais pas pourquoi je me balade avec cette carte qui ne sert à rien. Rage. Prétoir. Point d'influence. Le truc ce serait peut-être ça pour avoir plus d'or. Mais vraiment. Et je vais cliquer dessus pour voir. Ok. Il n'y a rien. Ok. Donc du coup. Je vais voir si j'ai besoin d'acheter. Allez. On va acheter ici un. Un bâtisseur. Est-ce qu'il a bien ses. Ok. Là c'est 6 de production. Non. Je vais arrêter d'acheter des bâtisseurs. C'est fini. C'est fini. On va enlever servage. Je n'ai plus besoin de bâtisseur. Les lieux 5. Ça j'en ai encore besoin. Je vais virer cette carte. Je vais mettre cette carte qui me donne de l'or. Et du coup je vais doubler le bonus de proximité des ports. Ou alors l'autre. Zone industrielle. Campus. Pour les ports. On va commencer par les plateformes commerciales. On va voir combien d'argent est-ce qu'on va générer. Regardez. J'ai 56 pièces d'or tout d'un coup. Parce que j'ai mis. Ok. J'ai 124 pièces d'or. Ah. Ça c'est déjà plus à l'aise. Je suis plus à l'aise comme ça. Alors Canberra. Tu vas juste me faire. Tu vas juste me faire ça. Ok. Ici. Allez. Fais-moi un autre écrit. Tu vas me faire des prières pour le lieu saint. Pour plus de fois. Par tour. Le prochain épisode sera le dernier. Je sais pas si je vais souhaiter des choses. Mais en tout cas on finira ça comme ça. Nidaros. Est-ce que tu peux ? Tu peux réparer des trucs. Non. On s'en moque. On s'en moque. Vraiment. Vraiment. Lieux saint. Voilà. Fais-moi des prières pour le lieu saint. Ok. Donc du coup là je peux attaquer toi. Je vais devoir mettre une unité ici. Je peux pas ramener toi ici. Alors acheter un cavalier ce sera vraiment du gâchis de foi. J'aimerais bien y mettre juste une unité. Mes unités sont juste trop loin en fait. Non. Bon on va acheter une pauvre. Bon on va acheter un cavalier. Et zut. Bon c'est pas grave. C'est venu ici. Ils ont réglé le souci. Y'a pas de problème. Avant tant qu'on n'avait pas l'unité ici. En fait y'avait une baisse de loyauté. Alors les émissaires. J'ai toujours la valette. Donc du coup je m'en fous. La route ici. Tu vas chercher la production. Saint-Petersbourg si tu veux. C'est très bien. Ici Cadix. Boum. Boum. Toi tu pilles encore. Voilà. Toi tu vas essayer de piller. Viens donc ici. Ok tu pourras piller au prochain tour. Je peux toujours attaquer lui. Pour essayer d'avoir un peu d'XP. Mais bon je suis niveau 2. Je suis loin d'avoir mon XP. Ok. Soit tu captures ce machin. Allez je vais le ramener là. Attaque. Body AC a été viré. Ramène toi là. La tour de siège est ici. La tour de siège ne sert pas à une ville qui n'a pas évidemment de rempart. Mais bon. Voilà. Ok. Tu vas dormir. Il va perdre bientôt ses unités. Donc ça ce sera bien. Donc ici. Hop. Tu peux avancer jusque là. Attaquer lui. Mais non mais regardez la défense de cette ville. C'est pas possible. Tu vas venir ici. Ok. Alors en face se trouve Dijon. Dijon. Dindon. Et. Ouais. Il va falloir qu'on envoie nos unités. Pour pouvoir finir ça le plus tôt possible. Alors. Toi tu dors. Je ne vais pas te contrôler. Ok. Voilà. Je peux remettre des bois. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Toled. Candy n'est même plus attaqué. C'est dommage. Non mais je suis sûr. L'Espagnol a capturé d'autres villes. Je suis ici. Je suis trop loin. De Dindon. Je vais envoyer une unité ici. Trouve ton chemin. Trouve ton chemin. Ici. Ouais. Il y a des frégates là. Il y a des frégates assez puissantes. Et je vais les envoyer ici. Donc ça c'est pour l'attaque finale. On va trahir notre allié. Notre unique allié. Je suis désolé Dindon. Ok. Tu peux venir ici. Tu pourras faire des assauts côtiers bientôt. Ok. Le piquet tire. Tu vas suivre. Le mouvement. Akkad a énormément de défense. Non. Elle a bien fait civil. Elle a bien fait civil la petite. Ok. Tour suivant. Ouais. Merci. Merci. Il me dénonce sur dénonciation. C'est pas grave. Ok. R industriel. Oh. Âge sombre. Tu vas galérer mon petit. Tout le monde est dans un âge sombre. Je suis le seul à être dans un âge d'or. Donc on va prendre aux armes. Production des unités plus 50%. Plus 15%. Réforme de la monnaie. C'est ça qu'il me faudrait. Et que je fasse des routes vers Dindon. Comme ça je génère beaucoup d'argent. Production plus 10%. Je vais prendre le coeur de la vapeur. Parce que je me moque complètement des bonus en fait. Alors tu vas faire prière au lieu sain. Alors c'est qui toi ? Ah oui ok. Avec ton chef d'oeuvre. Fille ton chef d'oeuvre et casse toi. Hop. Voilà. Ça c'est bien ça. Donc du coup Anna. Anna a été virée par eux. C'est pas grave. Je peux la remettre ici. Tu peux piller en dessous. Pour avoir ta promotion. Non prends ta promotion du coup. Puissance de combat plus 10. On va attaquer la ville. Donc ici tu peux piller pour de la foi je pense. Ouais c'est de la foi. Toi tu vas dormir ici. Et toi tu peux capturer la ville ou pas ? Allez on peut capturer la ville. Merci bien. Lequel est prêt de prendre une promotion ? Aucun des deux. Mais celui-ci est plus proche. Ok. Dis moi que tu disparais. Ok merci. Casse toi. Voilà. Erascore plus 5. On va annexer les deux villes. Ah d'accord c'est une ville de l'espagnol. Donc là si je la. Oh regardez le. Oh vas-y. Je lui rends. Je lui rends sa ville. Ce qui me donne du coup. 100 faveurs diplomatiques. Parce que j'ai libéré une ville. Et on va annexer Oslo évidemment. Je vais aller voir Dindon. Et je vais demander tout ce qu'elle a. Je vais lui donner mes. 51. Ok. Elle ne peut pas me donner de l'or. Ok. Je vais prendre les 51. Ce n'est pas grave. De toute façon je risque de perdre les faveurs diplomatiques ce tour-ci. Donc du coup ouais ça ne sert à rien. On va réparer le monument. On peut remettre Magnus. On va le remettre ici pour juste finir les deux merveilles. J'ai quand même voulu faire la rure. On va la finir. Adelaide. Donc là dans deux tours on a notre machin. Et au prochain tour prochain on chopera du coup le machin. Alors quels qu'ils ont pris. On va voir ça. Ok. Donc du coup j'ai eu Filippino. Et il n'y a pas. Ok. Eiffel n'est pas apparu. Eiffel va être juste après celui-là. Je suis sûr de ça. Vous savez quoi on va vérifier ça. Toujours pas Eiffel. Punaise James Watt. Waouh. C'est chaud. Ou alors on avance trop vite dans les airs. Mais il me semble pas. On va voir ça dans le prochain épisode. Donc là je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez salut. Sous-titrage ST' 501